Mais d'abord, sachez que nous sommes ravis de vous accueillir dans cette bande originale, ce n'est pas le cas de tout le monde autour de cette table. Morgane Cadignan ne vous aime pas. Ça arrive. Ça lui arrive tous les jours. C'est bien souvent là. Joël Dicard, je ne vous aime pas parce que la vérité sur l'affaire Harry Kieber, moi ça m'a foutu un été en l'air, ni plus ni moins. En plus, je l'ai en deux exemplaires. Et pourquoi me direz-vous ? Parce que j'étais à l'aéroport. Il y a quelques années, j'attendais un vol pour l'Italie et j'étais complètement absorbée par le bouquin. Et au moment de mettre mon bagage en soute, je réalise trop tard que j'ai fait partir le livre avec. Du coup, je suis allée au relais le racheter parce que l'idée de faire 1h30 d'avion sans continuer me semblait impossible. Résultat, je me suis envoyé trois semaines de roadtrip avec deux bouquins identiques de 670 pages. Chacun dans mon sac à dos, je suis revenue d'Italie avec du speck et des pecs. Sur des millions d'exemplaires vendus, il y a peut-être un million de gens qui ont été un petit peu cons à Roissy, je ne sais pas. Et puis comme je l'ai lu assez tôt après sa sortie, du coup, les étés d'après, je me baladais sur la plage et je regardais les moldules découvrir 2-3 ans après avec un petit sourire en coin de celles qui sait qu'ils n'iront jamais se baigner. Il a Harry Kébert dans la main, il croit qu'il va coucher avec sa femme pendant les vacances. Lancez-vous l'intégrale de Star Wars, madame, parce que ça va être long. Parce que vos livres, Joël Dicker, on ne peut pas les poser. Il y a des twists qui font que tu n'éteins pas la lumière. On est là, on rigole, mais vous me devez 12 000 balles d'EDF. Moi, j'appelle ça des bouquins croupis quand tu commences à te lever de ton lit ou de la plage ou de ton banc pour faire autre chose et que tu lis encore un peu dans une position horrible pour tes genoux mais tellement cool pour ton cerveau. Les gens, ils les lisent en marchant, dans les escaliers du métro, dans la rue. Il y a plus d'accidents de Joël Dicker que d'accidents de trottinette. Moi, la disparition de Stéphanie Meyer, ça a surtout failli être la disparition de la clavicule. Et en même temps, vous êtes nés à Genève. Donc, comprends vraiment l'envie d'écrire des livres sur des villes dans lesquelles il se passe des trucs. En Genève, en 2020, vous publiez l'énigme de la chambre 622. Ni plus ni moins que le livre le plus vendu en France en 2020. Et on ne se parle pas de n'importe quelle année, messieurs, dames. 2020, une année où on n'avait rien d'autre à foutre que de lire. Donc, la concurrence était réelle et rude. Moi, pendant le confinement, j'ai lu tout et n'importe quoi. La première semaine, j'ai fait la belle avec 100 ans de solitude. Mi-avril, on était sur la notice d'un appareil ménager que je n'avais même pas. Je sais faire un cabillaud au Thermomix, il me faut juste un cabillaud, du citron, un Thermomix. Et des amis. Et attention, messieurs, dames, on finit par l'information la plus mignonne et la plus tendre de cette biographie à 10 ans. Vous fondez la Gazette des animaux que vous tenez jusqu'à vos 17 ans. Et il n'y a pas de hasard, parce que qui, sur Terre, commence un projet à 10 ans et le tient pendant 7 ans ? À part un faux enfant, avec un adulte à l'intérieur. Non, 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 non. J'ai juste relevé la tête, j'ai vu Daniel. Non, 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 je n'ai pas Bruxelles. Normalement, quand tu commences un projet à 10 ans, au bout de 2 heures, tu es dans la voiture sur la banquette arrière de tes parents, habillé avec 700 balles d'équipement encore étiqueté sur toi, en disant « en fait, je crois que je n'aime pas le poney ». Mais vous, non, 7 ans de Gazette des animaux, un magazine de 32 pages qui contient des articles sur la nature, des jeux, des histoires. Vous recevez pour ça un prix pour la protection de l'environnement, après avoir imprimé un magazine pendant 7 ans. Donc, nickel, on est tous là à être ronchons contre Bolsonaro, en fait, il fallait regarder à Genève. Et vous serez même désigné le plus jeune rédacteur en chef de Suisse. Eh bien, mais à coup de pas, il s'en passe des trucs à Genève. Merci, organe-génien.